... Mesdames et messieurs, merci de suivre l'essentiel de l'info spéciale 30 juin sur B1. La RDC résolument tournée vers son développement, volonté réaffirmée par le chef de l'État dans son discours prononcé à l'occasion du jubilé d'or du pays. Le cinquantenaire n'est pas un anniversaire ordinaire. C'est un moment particulier d'évaluation en vue d'un nouveau départ. Un immense défilé a sanctionné ce 30 juin la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance du pays. Une dizaine de chefs d'États africains et de nombreuses délégations étrangères y ont assisté. Un défilé essentiellement militaire qui a connu la participation des troupes de la Monuc qui amorcent son retrait du pays. Il est être précédé de l'adresse du chef de l'État à la nation. Le président de la République, Joseph Kabila Kabongé, pour qui ce jubilé d'or est un moment d'évaluation, a réaffirmé sa ferme volonté de relever les défis du développement. Alain Bini revient sur les grandes lignes de cette manifestation. 50 ans d'histoire de la République démocratique du Congo, résumé dans un discours de près d'une demi-heure dans lequel le chef de l'État a rendu hommage à tous ceux qui ont mérité de la nation, notamment ses prédécesseurs, Laurent Désiré Kabila pour son combat pour la liberté, Joseph Désiré Mobutu, ses militants acharnés du retour à l'authenticité et de l'unité du pays, Joseph Kassavoubou qui a conduit les premiers pas du Congo indépendant, sans oublier Patrice Emery Lumumba et Simon Kimbangou. Sans trop s'attarder sur les ratés et les victoires qui ont marqué les 50 ans d'histoire de la République démocratique du Congo et dont la charge de l'évaluation est confiée au commissariat général du cinquantenaire, le président de la République a indiqué dans son discours que l'éveil de la conscience nationale devrait faciliter un nouveau départ pour le pays. Aussi a-t-il annoncé l'accélération des travaux de modernisation des infrastructures à travers le pays, l'amélioration des conditions des transports dans la ville de Kinshasa ainsi que sur l'ensemble du pays et rassurer les investisseurs étrangers quant à l'amélioration du climat des affaires. Voilà pour ce qui est de l'adresse du chef de l'État à la nation. Je vous propose à présent d'écouter les réactions des Kinois qui se sont déplacés en masse pour assister à cette manifestation. Quant à moi, c'est la confiance retrouvée. On est aux autorités, aux Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, nous, les Congolais, nous disons qu'on est capables de faire quelque chose. C'est la volonté qui nous manquait, mais aujourd'hui, quand on manquait un leadership, leadership aujourd'hui retrouvé au travers de son Excellence M. le Président de la République et qui commence à passer aux paroles, aux actes. Je suis ravie de cette journée de l'indépendance, de notre jubilé d'or, que le Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila a organisé. Le premier président de la RDC est certes immortalisé par l'histoire maintenant. Il est possible de se refaire une idée sur sa stature, ce à travers le monument dévoilé la veille du 30 juin par le Président de la République, Joseph Kabila Kabongé. Liesse générale à l'arrivée du chef de l'État à la place Kimpuanza dans la commune de Kassavoubou. Coupure du ruban, un nouveau décor s'offre en ces lieux, désormais historique. Le dévoilement du monument du premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou, sur ce site, résume l'histoire également de celui qui fut le premier bourgmestre noir de cette commune de Kassavoubou. J'ai le sentiment de joie, je ne trouve pas les mots qu'il faut parce que le sentiment est trop fort pour moi. La population doit retenir que l'histoire est vivante, que l'histoire ne doit pas être falsifiée. Les habitants de Kassavoubou, premiers bénéficiaires de ces bijoux, n'ont pas caché leur satisfaction. Je ne peux être que content et satisfait parce que je veux vivre un événement double, parce qu'on a érisé les monuments. Nous avons vécu aujourd'hui l'inauguration du monument d'un homme politique qui était d'abord le premier bourgmestre de la commune de Kassavoubou et ensuite le premier président de la République. Ce ne peut être qu'un événement majeur et haut en couleur. C'est en ces lieux que le président Kassavoubou avait tenu son meeting. Nous étions présents et c'était historique. Le site a été baptisé Kipoanza, qui signifie indépendance. Désormais, c'est d'attraction. Avec cette œuvre qui s'y suitait déjà l'admiration, les Kinois sont appelés à bien l'entretenir. Vous devez également vous y habituer. La place de la gare au boulevard du 30 juin s'appelle désormais la place du 30 juin. La place de la gare s'appellera désormais place du 30 juin. Cette débaptisation a été officialisée par le président de la République qui a dévoilé l'avant-veille du cinquantenaire, la stèle qui symbolisera désormais ces lieux. La place couvre une superficie de 13 000 mètres carrés et contient un dispositif de jet d'eau dont le mouvement sont imprimés par le rythme de la mélodie, des quoi susciter la curiosité du public. Je n'ai pas vraiment compris comment ils ont fait ça à un court délai. Ce n'est pas parce que je suis cabéliste ou quoi, mais vraiment moi-même j'ai vu et vraiment j'en suis très fier. J'étais venue avec mon papa. On était venu visiter ici. C'est très magnifique, c'est très bien. J'adore ça. C'est vraiment de la joie que nous manifestons. Puis ça fait une belle lirette que de telles choses ne se voient pas dans notre pays. C'est déjà vraiment un pas pour la reconstruction de notre pays et la modernisation. La place du 30 juin s'est aussitôt transformée en un lieu touristique pour la plupart des Kinois, de jour comme de nuit. Une chose est sûre, la place du 30 juin fait désormais partie des sites touristiques de la ville de Kinshasa, mais pourvu qu'elle soit maintenue en l'état.